Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est parti ce matin de Revelle, Revelle où on a encore fait une fois de formidables connaissances humaines. Un marathon par jour, c'est le régime de Nicolas Vandenelsken. Depuis début septembre, parti de Montargis, ce jeune athlète enchaîne les exploits sportifs. Son défi, 100 marathons en 100 jours. Je dis souvent que je peux peut-être subir en quelque sorte à mon corps ce qu'on fait subir à la planète. Et puis non, c'est d'alerter sur ce qui se passe, mais d'alerter aussi ceux qui ne sont pas convaincus. Et là, en utilisant le sport, en utilisant d'autres moyens, on essaie de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Donc j'invite aussi encore tous les climato-sceptiques à venir courir à mes côtés. L'an dernier, Nicolas a déjà réalisé un tour de France pour alerter sur les déchets, sur le climat. Aujourd'hui, il recommence. A chaque étape, son comité d'accueil, comme ici à Lavore, avec ses élèves de l'école Sainte-Croix. Nicolas, c'est un coureur qui court pour sauver la planète. Est-ce que ça va mal ? Oui, en ce moment, il y a à cause du réglement climatique et pas que. Il montre aux gens que la planète a besoin de nous, qu'il faut arrêter de polluer. C'est l'enthousiasme de tous les jeunes. C'est ça qui me fait avancer, c'est les sensibilisations qu'on va faire après. Le but, c'est qu'ils se bougent. Donc là, ils se sont bougés un peu en courant. On va les refaire bouger cet après-midi. Avec son enthousiasme et ses prouesses sportives, Nicolas impressionne et fait mouche pour transmettre cette fibre verte dont on a tant besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !